Tu es passé, une nouvelle fois tu regardes la colline de Biriatou, tu retrouves la sensation un peu fade, légèrement angoissante du passage. Tu as roulé toute la nuit, ta bouche est desséchée par le manque de sommeil, la fumée du tabac. Tu franchis cette frontière une nouvelle fois dans la lumière frissonnante du petit matin. Le soleil se lève derrière toi sur les hauteurs d'Elizondo. Une nouvelle fois, tu vas passer. Tu es sûre de la voir, ton train. Toute cette nuit, j'ai eu peur de la panne. Il n'y avait pas de raison, pourtant j'avais fait réviser la voiture. Une obsession, tu sais ce que c'est. La nuit en pleine campagne entre Burgos et Miranda, par exemple, avec ses kilomètres de désert autour de nous. Car je voudrais pas te vexer, mais les stations de service dans ton pays, c'est pas encore au point. Alors j'ai pas osé pousser la voiture. J'avais peur. Sans toi, aujourd'hui, j'aurais fait le touriste. Un bon repas dans un restaurant de poissons, du crabe à la sauce piquante avec le vin blanc de Ribeiro. Ou alors le cochon de l'Aigrier chez Bottin, derrière la Plaza Mayor. Et bien sûr, cet après-midi, une course de taureau. D'habitude, j'ai pas le temps, je ne visite même pas les villes où je vais. Tu me croiras si tu veux, mais à Madrid, je n'ai pas encore mis les pieds au Prado. Je peux te le dire maintenant. Hier soir, quand tu m'as dit qu'il fallait partir tout de suite, j'étais en rage. J'étais en rage pour rester trois jours. Jusqu'à mardi, ma femme s'occupait de la librairie toute seule. Aujourd'hui, le Prado, demain Tolède, à Ranges, trois jours de vacances, en fin de compte. Alors tu comprends, hier soir, quand tu as lu la lettre que je t'ai apportée et que tu m'as obligé à repartir dans la nuit, j'étais plutôt en rage. En somme, j'ai gâché ton voyage, quoi. Et bien plein de pauvres de la police espagnole. Il y a déjà du monde. C'est Pâques, ils vont passer la journée en Espagne. Ça vous facilite les choses, ils ont moins de temps pour regarder les passeports. Comment faisiez-vous avant ? Avant ? Quand la frontière était fermée, quand il n'y avait pas de touristes. À passer par la montagne.